Bienvenue sur mon tuto comment jouer à Team Fortress 2 Et aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à des items un peu kikou Alors je vais vous souhaiter une très bonne année 2012 Parce que jusqu'à présent vous aviez que des petites choses enregistrées en 2011 Et là vous avez un vrai truc en 2012 Donc vous avez le crochet, le court circuit et le faiseur de veuve authentique Alors le faiseur de veuve vous voyez quand vous touchez ça vous rend du métal Vous n'avez pas besoin de recharger mais vous prenez moins de 32 métal quand vous tirez sur une personne Le court circuit ça fait un jeu électrique et ça arrête détruit les projectiles genre pipe, genre une belle roquette Mais vous perdez évidemment du métal pareil et puis le crochet qui augmente plus vite la construction Mais moins de dégâts, bon j'utilise jamais le crochet Vous avez vu, j'avais fait une autre vidéo mais elle n'était pas convenable pour moi Bon pensez bien à mettre bien en premier votre TP avant les autres comme ça Ça permet de faire ça Donc je mets, alors l'interface verte là que vous voyez, la construction c'est Pip-Boy C'est l'objet un peu kikou qui vous permet d'avoir une interface originale Bon bref, voilà Alors j'aime bien mon petit teddy bear, si je pouvais avoir mon petit teddy bear et mon petit spy Là j'adore, j'adorerais avoir les deux J'avoue mais bon, comme je suis quand même un spy de base Nous sommes français ici Alors hein, donc forcément Forcément vous comprenez ce que je veux dire Donc voilà, j'aimerais bien avoir le petit nounours que je trouve trop mignon Bon voilà, ça c'est mon avis personnel Mais je peux pas avoir mon truc de spy et mon petit nounours Donc voilà, bah vous connaissez maintenant Il n'y a aucun souci par rapport à ça Je vais mettre mon TP Je vais le déplacer et je vais le mettre sur Alors je peux déplacer Je vais le bouffer, voilà Alors je suis en début de motiner Donc c'est pour ça que je suis pas en mode caché sur Steam Parce qu'il y a peu de personnes qui jouent à ce moment là Et donc je peux tranquillement faire ma petite vidéo Voilà, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne année Plein de bonheur, plein de bonnes choses Plein de frags sur Team Fortress 2 Plein de fun, vous amusez, voilà quoi Voilà quoi Bon voilà, alors vous voyez le crochet Alors bon moi je suis toujours aussi perplexe Parce que le crochet je pense pas que ça augmente Mais bon, j'ai jamais vu l'effet crochet A 100% Voilà par rapport à ça Bon je up mon TP, vous voyez Voilà Vous pouvez déplacer avec le bouton droit de la souris Votre objet, vous savez maintenant Voilà, je vais pas faire de trucs très spécifiques Je vais faire après un peu mes muses Dès que je vais pouvoir Voilà, moi mon TP Il va juste Il va juste Au Derrière Au premier point Ça c'est le TP qui tue Bon là Là j'avoue Je suis pas allé sur le premier point Ou défendre le premier point Ça sert strictement à rien J'avais pas Alors vous voyez que Par exemple Si j'ai plus que 32 métal Pardon Si je tire Vous voyez Moins 30, moins 30 Là je peux rien faire J'ai que le crochet La construction à démolir Donc il faut que je prenne du métal Pour pouvoir tirer Bon allez je vais faire maintenant Un petit kikou Vous allez voir Voilà Allez je vais rusher un tout petit peu Pour essayer d'avoir Mon petit TP Vous voyez Il semblerait qu'il ait un peu de mal A prendre le premier point Donc on va essayer de rush A la desperado Oh bah je me suis pris une belle roquette Critique en plus Jintonic à gauche Puisque j'ai un peu de temps Avant de vous montrer Plein de choses Et plein de bonnes choses Dans les maps suivantes Ou pas Bref Alors J'ai souvent dédié Des choses Alors vous allez voir Que le soldier Je le dédié à quelqu'un Qui est dans la friendlist Et qui a compté pour moi Team Fortress 2 Et qui m'a influencé Celui là Je vais le dédé Casser à quelque chose Que j'aime bien Et qui m'a bien fait taper Des délires Alors J'ai Une seconde passion A part la musique Et Une troisième passion A part la musique Et Vous voyez Alors c'est très puissant A courte portée Voilà C'est très puissant A courte portée Maintenant A longue portée Vous ne faites que du moins 3 Mais vraiment A courte portée Le faiseur de veuve Là est vraiment Très très puissant Voilà Ah bah ouais Jolie Makina Vous voyez Bon Donc Je suis désolé Moi je ne suis pas Le plus Personne pour mon TP Pour l'instant On va dire Parce qu'il est en mode Trapiche On va dire Donc je disais Oui j'aime bien le poker Et Alors Oh mince Il y a un spy Spy as me Spy as me Incoming first point Donc voilà Donc je disais Oui j'aime bien le poker Et Le poker Il y a un bon petit Un bon petit Mission Alors j'aime pas en général La télé-réalité Mais la télé-réalité Ça ne me plaît pas vraiment Mais il y a eu un vrai phénomène Pendant Le début de l'année Septembre Octobre C'est la maison du bluff Numéro 2 Alors ça passait très tard Partir de minuit Puis des fois Deux trois heures Alors Dans l'histoire Il y avait quand même Il y avait Alexis Lepsker Qui était le maison De la Le chef de la maison Du bluff Ouais je peux pas construire Bon bref Ouais il faudrait que tu te pousses Coco Oh putain ils sont cons Bon bref Ah voilà Donc je disais C'était lui qui était un peu le chef Et puis il y avait deux personnes Qui sont venues à très très vite après Et qui ont commenté Qui ont fait des commentaires Assez folles d'un go Deuxième degré Bon esprit Que j'ai beaucoup aimé Beny et You Voilà Qui font partie de Alors Ils ont un sponsor Donc je le dis Je ne vous conseille pas Je ne dépenserai pas Un copec Pour jouer au poker Et mon argent Parce que je considère Que voilà C'est un jeu trop de hasard Alors bien que j'adore Analyser les coups Et tout ça Et les lire Donc ils font partie La team Pokerstar Et ils ont Ils analysaient Les parties là Des fois Mais vraiment Avec des expressions Alors Voilà donc J'ai beaucoup aimé Leur style De commentaire Si vous allez sur NRJ12 De temps en temps La nuit Assez tard Vers 2-3h Vous pouvez avoir Ce genre de choses D'accord Celui là Il l'a bien fait Il l'a fait Un très très beau jump Donc je disais Et Ben voilà Alors des expressions Comme concombre de mer Au diable veau vert Au renard renard Voilà Et évidemment A tous les bras Je le dédicace A tous les bras Et partitionièrement A ces deux Qui ont vraiment Révolutionné La façon de commenter A l'époque De Alexi Lepsker On avait parfois Du mono Du truc très classique Des bonnes analyses Mais pas vraiment De délire Et l'analyse du poker N'était pas Vraiment un phénomène Assez Très très sympa Et voilà Et ben là Je vous garantis Que Si vous regardez Leurs commentaires A Benny et You Alors ils ont maintenant Une petite chaîne Pokerstar live En tout comme ça Donc ils sont Avec leurs sponsors Mais il y a vraiment Des bons esprits Et c'est vrai Que c'est pas vraiment Le format idéal Mais en tout cas Moi j'ai beaucoup aimé Leur organisation Et leur façon De 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 Voilà Ils ont beaucoup aimé Leur façon de commenter De D'écrire le poker De Voilà quoi De Un peu tout faire Et ça vraiment J'ai eu beaucoup De Vraiment Bon délire Bon esprit J'espère vraiment Qu'un année prochaine Ils seront là A commenter Mais bon En tout cas C'était un petit coucou Sympathique Que j'avais à faire Parce que Ben voilà Il y a des fois Des gens sympas Que tu côtoies Et que T'aimerais bien Que T'aimerais bien Que Les côtoyer Ou En tout cas Taper un bon délire Avec eux Et eux Vraiment Ils ont été Très très sympas Donc voilà Des fois Mode trapiche Diable vaud vert Concombre Quand quelqu'un A Attends Il y a Nakaina Qui m'a one shot Ma centré Quand même Je sais pas Si vous l'avez vu Comme je disais Parce qu'il y en a Qui me croit pas En disant Que la Makina Est très très puissante C'est niveau 3 quand même Bon Donc voilà Diable vaud vert Des choses comme ça Bon bref C'était vraiment Un truc très très sympa Et moi j'ai beaucoup aimé J'aime beaucoup leur humour Et je cautionne leur humour Même s'ils ont maintenant Un sponsor Et un truc comme ça Voilà quoi C'est vraiment sympa D'avoir des joueurs Des joueurs confirmés Qui se prennent pas Vraiment trop au sérieux Qui ont un bon délire Un bon esprit White spirit J'irais presque Pour ça Mais bon C'est vrai que c'est Voilà Hop Lui il est mort Alors La plupart des gens Rush le dernier point Mais s'il y a personne Qui défend le premier point Bah vous faites Back rush Par du monde Bon c'est un peu Une expression que j'invente Back rush Mais bon Donc le but C'est quand même Que vous soyez protégé Et que vous Empêchiez les gens De venir vous embêter Sur le premier point Donc avoir une centrie Sur le premier point Ca peut être pas mal Ca peut éviter de se faire Comme je dis Rush Contre rush Voilà Voilà Donc c'est pas toujours utile En général les centries On les met dans le tunnel Là en haut Mais c'est un bon moyen Par rapport à ça Alors je reviens Pour la phase de meub Donc je vous avais expliqué Je suis désolé J'ai fait un peu ça Mais bon je l'avais leur dédié Et puis vraiment J'ai vraiment tapé Des tels délires avec eux Je me suis couché Très très tard des fois A cause de Et pas du tout Par rapport aux jeux Vidéo Des choses comme ça Mais vers 2-3 heures Alors regardez un petit truc A dire Ah bah voilà 30 secondes Avec ma voisine du dessus Ou alors 30 secondes Avec une presse bite Ou avec des trucs comme ça Ah c'est l'humour Que j'adore moi En tant que personne Donc voilà Et je tenais quand même A les saluer Et à faire un big kiss A eux Parce que vraiment Ils ont vraiment Vraiment révolutionné La façon pour moi C'est vraiment un spectacle Un peu à la Catch Où des fois On sait que c'est Complètement truqué Mais qu'il y avait Tellement des délires Des commentaires Fold d'un go Alors vous voyez Je vais rusher un peu Avec Fold d'un go Là comme ça Hop Bon C'est vraiment très très puissant A courte distance Bon vous voyez Que je défends Même pas mon point Je fais mon petit truc Voilà Hop Je défends toujours Le premier point Puisqu'il faut quand même Défendre le premier point Sinon vous voyez S'il n'y a rien Bah voilà Il rush Contre rush Alors vraiment Le court circuit C'est vraiment une arme Vraiment qui fait Très très peu de dégâts C'est à dire que Vous verrez Les dégâts Bon L'autre qui rush C'est ma centrée niveau 3 Bah bien sûr Le mec Il y croit Ok Alors Mon cher ami Cap shoot Aussi légendaire Qui campe Comme un qui est Qui est Sur le point Je l'avais vu Je vous garantis Que je l'avais vu C'est pour ça Que j'avais fait le truc Je pensais Le bloquer Mais malheureusement J'ai pas réussi Voilà Bien fait Cap shoot Deg à pas me faire chier Alors vous voyez Que avoir 100% de métal Quand vous tirez Moi je dis Respect à celui qui l'a Allez Je vais essayer De les prendre par derrière Vous voyez Ah J'ai presque pu l'avoir Presque Bon il s'est fait heal Après mais bon Il était over heal Ah ouais Vous voyez Alors je vais prendre mon TP Là quand même Pour taper ma centrée Vous voyez Parce que sinon Je vais me faire avoir Par mon Voilà Vous connaissez maintenant Je vais pas vous dire Des choses comme ça Allez On va essayer De faire Vous voyez On suit un peu l'huber Bon c'est vraiment Une arme merdique Je vous garantis Que c'est une arme merdique Et il faut que Je tape ma centrée Je sais pas si vous voyez En haut à droite En haut à gauche Faut vraiment que je la tape Il y a besoin d'un petit coup Donc hop Il y a pas de S'ils ont pas de spy Donc ça sert à rien Ah si il y a un spy Tiens on dirait Donc je vais pas me fatiguer Alors désolé pour le Bang C'est quand j'utilise Mon miro Ah et on m'a conseillé De commenter Séparément Alors moi je vous dis Je préfère Un peu faire les trucs Un peu en live Foll dingo Comme ça Des fois j'ai des trucs Qui m'énervent Ça c'est un spy Voilà Fez Je sais pas si vous l'avez vu Mais vous voyez 170 Si vous vous reprenez A 200 avec cette arme là Elle est vraiment Alternative cette arme Alors oui Il y a beaucoup de questions Des fois sur le Authentique Alors Authentique C'est quand il faut avoir Précommandé Un item Avant sa sortie Sur Steam Et vous avez en général Un ou deux hattes Par rapport à ça Par exemple là Je crois que c'était En précommandant Le super jeu Deus Ex Voilà Qui était vraiment Énorme à la fin Et qu'on attendait tous Spy As soldier With a pot Voilà Vous voyez mon anglais Qui est quand même Exceptionnel Directement venu De Oxford Et de La French Academy Évidemment Oula Une Uber sur moi Ça ça sent mauvais Alors je vais essayer D'arrêter Alors Ah ouais Il m'a visé moi C'est la bonne action A faire Il faut toujours viser L'ingénieur Par rapport à ça Je vais quand même Bon je vous ai Je vais garder le court circuit Et après je vais vous montrer Autre chose Cette alternative Qui est sortie pendant Noël Donc Qui sera Alors je vous remontre Feseur de vœuf Très pratique Ah vraiment Vous n'avez pas d'exemple Mais Ah ouais Voilà Ça c'est fait J'espère que vous appréciez La technique La technique du blaireau furtif Voilà Mais Voilà Donc Vraiment Le court circuit Je vais essayer de vous le montrer Mais on le garde Conservé Il y a un set qui est sorti Pendant nos vacances de Noël Alors J'ai pas les hâtes Ça donne pas de bonus Pour les hâtes Mais je vais vous montrer Les deux arbres Donc il y a le ponsum Et puis il y a surtout La clé Le fait Eureka Qui permet Quand vous utilisez Le bouton droit Vous pouvez pas déplacer Vos objets Mais Construction Mais Qui va au spawn Alors Je vous explique Le but c'est de Construire Tout de suite un TP Le but c'est ça TP TP Je prends le metal quand même Je perds un peu de temps Vous allez voir Vous allez comprendre Je perds du temps au début Mais après je vais en gagner Général J'ai jamais le temps De construire Avec Au premier point Mais avec la clé Eureka Qui est une clé Folle dingo Vraiment Qui révolutionne Le côté ingénieur Et trucs comme ça Je vous conseille de les avoir Ils ont Une certaine valeur quand même Donc je vais prendre Le met de TP Hop Vous voyez Hop Il faut que je mette Le TP Je vais mettre La centrie ici Ah bah ouais Mais alors là Si tu mets ta centrie ici Voilà Une chose comme ça Je fais bouton droit Et je me TP au spawn Vous voyez Donc là J'ai pas besoin D'aller aux choses Je monte mon petit TP Par rapport à ça J'utilise ma clé Hop c'est parti Hop Je suis TP Automatiquement au spawn Je recharge Mon petit truc Et voilà Oh là là Ouh c'est mal barré ça Ah ouais Bon bah Là je peux pas Trop faire grand chose Ah ouais Y'a un mec Qui vise mes TP Ah ouais Mais bon Et les mecs là Faut peut-être Tuer le sniper Il fait ce qu'il veut Le sniper là Donc Bouton droit Vous voyez Hop Et quel que soit Vous êtes Vous TP au spawn Donc C'est quand même Très pratique Bon c'est mal barré Cette histoire Je vais quand même Foutre un TP Un peu plus loin Par rapport à ça Spy as soldier With a chafe Ok Ok bon bouton droit Vous voyez Vous connaissez maintenant Je suis désolé Je suis un peu Du n'importe quoi Mais bon J'ai pas le temps De construire Alors Oh putain Faut construire Faut m'aider Quoi Putain Ils protègent pas Les ingénieurs Quoi J'ai été sauvé Par mon TP Là je sais pas Si vous l'avez vu C'est une arme Très puissante L'arme que je vous ai montré Bon ok Je vais construire ici Tranquilou Mes petits loup Vous avez compris Je vais hop Mon dispenseur Parce que là Il y a trop 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 de choses Voilà Des choses comme ça Je déplacerai mon TP Alors vous avez compris Que je ne peux pas Déplacer mon TP C'est impossible Voilà Donc ça veut dire Avec le bouton droit De la souris Mince j'aurais du me TP Vous avez compris J'ai fait le reflex Le seul reflex Donc je ne peux plus Déplacer mes centries Bah oui ma arme Merde alors Il ne faut pas que je fasse ça Moi Il faut que je détruise Je ne peux plus Si je fais Utilise mon TP Mon bouton droit De la souris Je ne peux plus Déplacer ma centrie Alors Donc on va détruire Je vais vous faire un peu Et je vais vous faire un peu Il ne faut pas que je fasse Je vais vous faire un peu Sous-titrage ST' 501 Ah bah moi je m'en fous, maintenant je prends le métal des autres, puisque les autres me prennent mal mon métal En plus il ne met pas un dispenseur, il me prend tout le métal, ça je trouve ça, mais alors complètement con Quand vous avez un ingénieur comme ça Bon bah hop, TP Plus de métal Oui il y a un spy qui se balade là Alors elle est pas du tout bien placée parce que On peut l'avoir là Donc vraiment l'arme là, Ponsom, c'est vraiment une arme très très puissante à courte distance Parce que, alors ça qui est énorme, les projectiles peuvent être les cibles, les projectiles ne peuvent être détournés Donc vous pouvez pas renvoyer, lorsque vous touchez une personne elle va perdre moins 10% d'Ubercharge Et quand vous touchez un spy, il va perdre du fufu Donc c'est vraiment très très pratique Donc ça charge considérablement la façon de jouer d'ingénieur Tout simplement parce que Alors essayez de toucher en priorité les médics Et les spies, parce que les spies et les médics Alors vous pouvez tirer 1, 2, 3, 4 salves avant de recharger C'est pas des munitions, il n'y a pas besoin de munitions Donc il y a un vieux spy là-bas Vous voyez, ça fait des dégâts cette petite merdouille Alors là il m'a eu, il a eu bon le réflexe Mais je lui avais quand même fait beaucoup de dégâts pour spy Essayez d'envoyer Oh il y a un spy, spy, spy Alors là il faut viser On tire sur ma centrie, je sais pas si vous voyez Elle est super prenable ma centrie C'est un gameplay très alternatif Et qui est très sympa à jouer Oh là là, le mec il l'envoie là Oh la roquette Là je l'ai pris la roquette mais elle était belle Le jardinier, merci J'adore Nicolas, le jardinier Bon là vous avez vu que ma centrie est détruite Il n'y a plus l'autre ingé qui était nul Et qui n'était pas capable de comprendre ça Donc là je reconstruis, vous voyez Bon n'hésitez pas à tirer vraiment ça Upstairs Vous voyez, c'est vraiment assez intense N'hésitez pas à spammer là Comme un fou Peut-être que vous allez toucher un spy Et il va perdre son invisibilité Et donc tout le monde Il va plus du tout être en mode trapiche Et donc il va être vraiment bien bien visible Voilà, évitez de rester sur votre ligne de centrie Bon, ils vont bientôt rush Bon là je visse plutôt le Alors On va essayer d'avoir le medic Vous voyez, il perd de la lubeur Le medic Je ne sais pas si vous avez vu Mais quand je l'ai touché Il a fait un bruit bizarre C'était ça de perdre de l'ubeur C'est pareil pour le spy Vous aurez un son particulier qui apparaîtra Vous voyez, vraiment Ce son-là Particulier Quand il perd de l'ubeur C'est très très chiant Et je vous garantis que j'avais fait ça Dans l'autre vidéo Il y avait un mec qui était quasiment Full Full Uber Et qui disait J'entendais I am uber charge Et j'ai tiré comme un fou sur lui Et évidemment Bah vous voyez, je suis dans les top scores Je vais essayer de vous montrer Le court-circuit si je peux Voilà Par rapport à ça Donc vous ne pouvez pas vous déplacer Mais vraiment C'est très très fun cette arme Je vous la conseille Elle n'est pas encore nerf Le pont de somme Donc je répète Pénètre les cibles Quand vous Vous ne pouvez pas être détourné Mais quand vous touchez un medic Moins 10% d'uber charge Je vais essayer de vous le montrer là Moins 20% d'invisibilité Allez, je vais faire comme ça En attaque si possible Alors si par exemple Vous êtes ici Bah vous voyez Vous TP dans votre spawn Comme on attaque Voilà C'est vraiment Ça a révolutionné un peu La façon de jouer Un ingénieur Pour moi là C'est une version 2.0 quoi Bon j'adorerais Il y avait eu un projet D'avoir un compagnon Avec l'ingénieur Une sorte de chien Ou alors Le chien est un dispenseur portatif Qui puisse healer Les personnes Un peu comme le medic Je ne sais pas si vous voyez Genre Voilà quoi Il y avait eu des projets Un peu foldingo Comme ça Et donc voilà Mais Je ne sais pas ma centrée là Parce que je ne pourrais pas la déplacer Donc le but Il n'est pas Que je ne puisse pas la déplacer Il est que Allez hop Je me TP Ah ouais Je sens que ça va être dur de sortir Bien que Bien que Ah ouais mais Je ne sais pas si vous voyez On peut balancer des pipes Allez Alors hop Là c'est très sympa Balancez Balancez tout ce que vous pouvez là Vous voyez Vous pouvez toucher des personnes Voilà il y a un combat Entre Ah ouais C'est un combat Entre Manson et moi Un admin Je ne sais pas si vous voyez Mais là c'est vraiment Quand vous avez un truc comme ça Vous balancez ça Il y a toujours le spy Dans le coin Alors la priorité absolue Donc quand vous faites ça C'est de absolument Vous voyez Vraiment Floude 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 Je vais essayer de détruire les pipes Qu'ils envoient Je ne sais pas si vous Ok il y a une centrie à droite Ok Donc on va mettre Le petit TP quand même là Ah ouais L'autre il a mis son truc là Donc on va essayer de tomber La priorité Pour moi c'est le TP Parce qu'avec le TP Je peux rejoindre la zone Ah ouais Une Uber Une Uber Très bon claquage d'Uber Critique Qui va sur le point Ah je l'ai Il a perdu son Uber Je ne sais pas si vous voyez le medic Il était à VM charge Et là je l'ai touché Et il a perdu légèrement son Uber Donc ça c'est une bonne technique Je ne sais pas C'est très très Oh putain Cap shoot C'est quelque casse-couille celui-là aussi C'est un bon moyen De faire descendre une Uber Je ne vous dis pas Que ça marchera à chaque fois Bon Ah bah je l'ai eu C'est bon Vous avez vu Je vois tout le monde A un peu peur J'ai rush La desperado Et voilà quoi Ok On va essayer de prendre le medic Par derrière Vous allez voir Il a perdu 10% Là C'est vraiment un set Vraiment très original Les chapeaux sont sympas Ils sont un peu Un peu Docteur Einstein Ils sont un peu Foldingos Le skin Mais vraiment Ça révolutionne un tout petit peu La façon de jouer Centrion Oh là Bon vous voyez Je vais essayer de renvoyer Quand même Les petites pipes J'ai touché le medic Une première fois Oh purée Le snipe Je ne sais pas si vous avez vu Mais bon C'était chaud J'ai essayé de taper le medic Pour ne pas qu'il ait son Uber Ce qui est rushé là Ah oui ok 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 Alors Bon maintenant on va essayer de construire quelque chose Alors je vais essayer d'aller dans le tutu Pour vous montrer un gameplay quand même un peu alternatif On va voir si c'est possible Voilà le medic Vraiment quand vous le touchez Ça fait un bruit Un peu comme si ça ne marchait pas Je ne sais pas si vous avez entendu Bon allez Je vais essayer surtout de mettre ma centrie niveau 3 ici Et de mettre Oh putain Ok Ma centrie ici Mon TP Alors là je ne vais pas me faire chier Moi je vais me faire chier quand même Allez si hop Vous voyez hein Je mets ma centrie pour éviter qu'il rush A la desperado Je vais surtout essayer de taper le medic quand ils font ça Je vous explique que c'est un bon technique Euh voilà Bon là je prends le métal Je fais ça Là il me faudrait un petit TP Un truc comme ça Bon là je ne me TP pas Parce que c'est vraiment à côté Il n'y a personne qui prend C'est un peu folle dingo quoi on va dire Bon vous voyez mon petit TP Ah ouais Bon le problème c'est que le démo avait un médic aux fesses Je ne sais pas si vous voyez Bon bah bien Oh là je ne sais pas si vous avez vu mes trucs techniques User ma clé pendant que je TP Ça c'est assez drôle quand même Bon bref je fais le con Mais bon Il faut arrêter là quand même Bon bref C'est assez drôle mais bon bref Donc ça marche quand vous usez le TP Bon bref je ne sais pas si Ok Vous voyez l'idée Allez TP J'adore le Damid Damid du Oh mais non 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 Putain il est bon ce soldier Agressif Mais ouais mais moi je vais Je suis un fou Bon alors on va essayer maintenant de faire un peu le folle dingo Bon alors là je m'en fous un tout petit peu Je vais essayer de empêcher Vous voyez là l'histoire du Je vais essayer quand même de vous montrer en bonus un dernier stage 1 quand même Parce que là on est en stage attaque Avec 100 Il a perdu du fufu J'avais compris que c'était un spy Pareil quand vous touchez un spy Vous aurez un bruit particulier Allez une minute là je fais kéké Vraiment Vraiment c'est très très efficace A courte distance là Quand vous avez des trucs comme ça Directiline là Votre arme Bah vous spammez quoi Alors ils ont une Démo qui spam à gauche Vous voyez avec un super saut Très très efficace Allez je rush un peu la desperado Je vais essayer surtout de renvoyer le court circuit Vous voyez voir Vous voyez le dégât C'est vraiment minime Par rapport à ça Bon bah vengeance et domination juste après Dédicace Mais vraiment c'est une arme merdique Par rapport à ça Je vais quand même essayer de vous montrer Un vrai vrai gameplay Par rapport à ça Donc vous avez compris Vraiment la clé Eureka On va mourir Ah le vieille domination A la fin Donc Je me fais quand même dominer par deux personnes Par les deux top scores Alors Bon vous avez vu Je suis commencé à 30 J'ai fait un peu le kikou Mais bon Ça rapporte des points Alors je vous rappelle L'Eureka D'abord la priorité de le TP Hop Ensuite je rush le métal Je vais mettre mon TP bien caché Comme ça Ça va éviter que Je vais prendre Oh stop take Amo Là il y a du monde qui prenne le métal Donc je vais faire un peu plus différemment Je ne vais pas prendre mon TP Parce que mon TP Il n'est pas up Vous avez compris Donc mon TP Ma centrie Je la mets là Je prends mon TP Hop c'est parti Vous avez compris le truc Je up mon TP Non je up mon TP Qui est juste derrière La priorité c'est mes sources de points Les sources de points C'est pour Si vous voulez être un stratège Un peu dans une chose comme ça C'est que vraiment Les TP c'est des sources de points C'est un peu comme Je ne sais pas si Vous lanciez quelque chose Faire une construction à votre place Et tournez Et vous étiez tranquille En train de siroter un point Un truc quoi Donc voilà Je fais mon TP Vous voyez Vous faites ça Mon petit TP Maintenant je suis le roi du monde Je vais pouvoir up Ma petite centrie Sa centrie elle va être One shot en deux coups quoi Je prends mon TP Vous voyez C'est vraiment une bonne bonne technique Par rapport à ça Je vous la conseille C'est un peu la technique Du blaireau furtif C'est à dire Bon alors maintenant Là il y a deux stratégies Soit je me fous Un dispenseur Par rapport à ça Ou je fais une stratégie Un peu la Kamikaze Oh il y a un spy Spy On At spawn Or Nier spawn Donc je vous explique Il y a un vieux spy Il était en Clock and Dagger Je ne sais pas si vous l'avez vu Je l'ai percuté Je n'ai pas eu le réflexe Bah putain Je suis pas bon là Spy At spawn Il est pas bon non plus Mais bon Bon Ok ma centrée elle est bien placée Mais il faut que je la tape maintenant Ok donc vous voyez d'accord Spy at spawn No help Il est near The second point Jolie clé là Je sais pas si vous avez vu Jolie critique Alors le but hein C'est de tenir 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 Donc en gros Il faut que absolument Je fasse Le but c'est de taper la centrée Comme un fou Un folle Comme un folle dingo Et de aider Vos camarades Qui construisent des centrées Vous voyez hein Alors quand il y a un spy qui sape Au spawn Jolie aussi stratégie Vos TP Qu'est ce que vous faites Vous TP Et puis vous allez avoir Normalement c'est bon Vous voyez hein Il faut vraiment tenir C'est vraiment Cette clé permet de tenir Le premier point Assez facilement Alors qu'avant C'était quasiment impossible Vous voyez hein Le but hein Par rapport à ça Oula tout le monde est paquet là S'il y a une Uber On est mal S'il y a une Uber Je me casse Je prends ma clé Et je me casse Allez tiens Je vais faire le kikou Il y a une Uber Qui arrive là Oh putain Là c'est le moment Il fallait y aller quoi Sur ma centrée Je sais pas si vous voyez Elle a pourtant fait chier du monde hein Allez J'essaye mais vous voyez C'est assez compliqué hein C'est assez technique Mais là ils vont rush La dernière chose Donc là c'est le moment Où il faut Vous voyez hein Bah je suis pas dans les top players Mais pourtant j'ai défendu hein Je vous garantis hein Bon j'espère que ça vous a plu Et que ça vous a montré Comment jouer un petit peu Avec des sets alternatifs hein Par rapport à ça Au plaisir de vous revoir Je vais vraiment garder cette vidéo Alors vous aurez dans tout bientôt Alors vous aurez dans tout bientôt de temps Un tuto de soldier Les enfants Et les jeunes Vous aurez un petit tuto sur la fonderie Avec la poêle qui joue beaucoup moins Mais bon Des choses comme ça Et vous aurez du SWTOR qui va arriver avec un petit montage de chevalier zodiac avec la dernière mission Un peu se repérer dans la flotte de la république Oui j'ai choisi république J'ai aussi une guilde Mais je ne dirai pas pour l'instant le nom de ma guilde Par rapport à ça Mais bon c'est pas dur C'est un des serveurs les plus chargés de SWTOR Et je vous conseille de jouer à SWTOR Comme j'ai déjà dit Ça fait oublier mon petit wo Même si je suis dans la république Et que je galère à tuer des sites En ce moment parce qu'ils sont tous full stuff Voilà Et qu'il y a quand même un certain déséquilibre Mais voilà On est solide sur nos appuis Et on essaye de faire le maximum Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser vos feedbacks Vos questions par rapport à ça Donc je vous remontre tout ceci Par rapport à ça Le pan de somme Vraiment très pratique Il permet de Si vous savez un peu viser Faire perdre les Uber On m'a dit que ça c'est toujours rageant L'effet Eureka est vraiment Le côté flou de Ked Ked comme ça là Vous voyez hein Vous en envoyez 4 1, 2, 3 Vous voyez hein Vraiment Ça c'est vraiment C'est vraiment une arme Très Uber puissante Vous voyez hein Vraiment je sais pas si ça Ça se voit C'est super visible Bon si vous savez viser Un tout petit peu en plus C'est vraiment très pratique Bon je vais essayer de Quand même de vous montrer Je voulais vous montrer Le corps circuit Et j'arrive pas à faire un frag Avec le corps circuit Sur mes différentes vidéos J'en ai fait une fois Mais elle était pas géniale Ma vidéo J'essaie de choisir Une bonne vidéo Et des choses comme ça Bon allez On va essayer de rush A la desperado Vous voyez hein Monson il utilise bien le truc C'est vraiment L'arme vraiment excellente Vraiment Il y a aussi l'arme pyro Que je vais vous montrer Ça mais ça sera pas tout de suite Par rapport à ça Mais vraiment je vais faire aussi Un gros gros tuto Comment jouer avec Le nouveau set pyro Vous voyez hein Je détruis Ces choses C'est vraiment l'idéal Par rapport à ça Oula Ouais j'arrive pas J'arrive pas à tuer quelqu'un Trop peu de dégâts En dps pur Par rapport à ça C'est vraiment idéal Pour arrêter Quand vous êtes focus Les choses Mais alors vraiment Faire un frag Voilà quoi Faut vraiment avoir la foi Ah ouais là Là il y a du monde Et ça arrive En gros rush Vous voyez hein Oh bah ouais Là ils vont perdre Donc là ça va être rigolo Oh merde Bon bref Je voulais vous montrer un frag C'est un champ Une sorte de champ électrique Bon je suis désolé Pour vous avoir montré ça Donc au plaisir A tchao A tous N'hésitez pas A vous laisser vos feedbacks Vos des choses Et je fais donc Je répète Un petit dédicace Un petit big up A you Et à béni Vraiment La team poker star Qui vraiment Avec leurs commentaires Leurs délires Si vous avez la chance De pouvoir voir Ça ils ont fait Un petit site A tous les bras Sur facebook Sur facebook Et voilà Donc à bientôt Pour un autre tuto Une longue vidéo A bientôt Et encore Bonne année Les petits loups Sous-titrage